STV, votre télé. Mesdames et Messieurs, bienvenue. L'histoire qui nous réunit ce jour est celle d'une femme qui se sent délaissée par son mari. Voilà six mois qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel avec son époux. Celui-ci, pour se justifier, avance la thèse de la fatigue. De plus, selon lui, la femme a tout à sa disposition. Tout, c'est-à-dire voiture, chauffeur, femme de ménage et j'en passe. Elle ne devrait donc pas se plaindre. Toutefois, face aux plaintes de sa femme, il promet de rectifier le tir et tout rentrera dans l'ordre. Mais celle-ci devra encore un peu attendre. Exaspérée, la femme entend demander le divorce. Une idée que ne partage pas sa copine qui pense qu'elle devrait supporter parce que, comme a dit son époux, a tout chez elle. La non-consommation du mariage motive suffisant pour demander le divorce. Mesdames et Messieurs, bienvenue sur Tout3. Mesdames et Messieurs, une fois de plus, bienvenue. Vous êtes sur Spectrum Télévision, l'émission C'est Tout3. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Ce jour, nous allons parler du divorce. Et pour nous accompagner, je reçois sur ce plateau Maître Cécile Mireille-Bigaïtia, elle est avocate au Barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Auriane, merci de m'avoir invitée. Mesdames et Messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste après. Chérie, j'ai un problème qui me tient à cœur. Je veux qu'on en parle. Il s'agit de quoi mon amour ? Je veux aller droit au but. Chérie, depuis un certain temps, je ne te sens plus. Tu n'es plus près de moi, je ne comprends pas ce qui ne va pas. Présentement, je t'appelais tout le jour quand je suis au travail. On passe un jour ensemble le soir. Tu ne me sens pas pour moi, chérie. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ? Je veux dire, tu ne vibres plus, tu n'es plus le même homme que j'ai connu. Chérie, tu sais, c'est le temps que j'ai assez de travail au bureau. Et vraiment, quand je rentre, je suis vraiment fatigué. Fatigué ? Au point de faire six mois, bébé, sans mettre ta main sur moi. Six mois ! Chérie, tu sais, le travail intellectuel est très fatigant. Et ces jours-ci, je suis un dossier qui me prend vraiment trop de temps. Quand je rentre, j'ai vraiment envie de me reposer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Chérie, tu as confiance en moi, non ? Très bien, mon vie. Pardon, je veux que tout te confirme. Est-ce que tu es malade ? Concentré, chérie. Pas d'inquiétude. Vraiment ensemble. Parfait santé. Chérie, chérie. Tu ne manques de rien dans cette maison. J'ai mis à ta disposition un chauffeur. Je t'ai acheté une plus belle voiture. Tu as une ménagère qui ne peut pas pour toi. Tu as un blanchisseur qui te lave tes vêtements. Chaque année, je t'envoie en Europe en vacances. Tu me manges ici à ta guise. Quoi de plus encore ? Est-ce que tu es malade ? Qu'est-ce que je veux pour moi ? J'ai tout ça à ma disposition, mais il y a quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel qui me manque. Qui es toi ? J'ai besoin de toi. C'est ce que je veux te dire. Je te comprends, chérie. Tu as besoin. Mais ne t'inquiète pas. Si plus, tout va s'arranger. On va bien sur la taille. Chérie, tu me promets vraiment que ça va à l'heure. Je te promets, mon amour. Je vais me rattraper. Allez, allons-y, mon cœur. J'ai tellement envie de toi. C'est vrai, mais il faut attendre encore, chérie. Il faut attendre tout. Encore attendre ? Je suis un pot de fleurs dans ta maison. Tu as mis ci, tu as mis ça à ma disposition. Est-ce que c'est ça l'essentiel ? L'essentiel, c'est toi. C'est toi que je veux. S'il n'y a que toi pour me mettre à l'aise. Et si ça ne peut pas se passer, ainsi, il y aura divorce. Je ne peux pas vivre comme ça. Je dois aussi me sentir femme. Je dois me mettre à l'aise. C'est quelle histoire ? Il y aura divorce. Rien à faire. C'est la seule solution. Il y aura divorce. Rien que le divorce. Il te dit qu'il n'est pas malade. Il te dit quoi ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit simplement que je ne suis pas malade. Et c'est tout. Il me dit comme quoi ? C'est le travail. C'est parce qu'il a trop à faire. Ce n'est pas aujourd'hui que je connais mon mari. Avant, il ne travaillait plus que ça. Là, ça devient compliqué. Il n'est pas dans une secte par hasard. J'ai même pensé à ça. Mais comment donc faire pour savoir plus qu'il ne veut rien me dire ? Mais qu'il soit dans la secte, oui, qu'il soit malade. S'il ne me le dit pas, il la divorce. Parce que je ne consomme pas mon mariage. C'est ton mari, il faut un peu de changer de stratégie. Changer quelle stratégie ? Quand je regarde ta maison, tu vois que tu es à l'aise, tu as tout. Tu pars où ? Tout ce que tu es en train de dire, tu as tout. Est-ce que ça me met à l'aise ? Reste tranquille. Est-ce que lui t'a demandé de partir ? Tu es à l'aise, tu pars où ? Je suis à l'aise comment ? Non, tu es à l'aise. Tu me conseilles de supporter ? Non. Parce que tu es à l'aise chez toi. Ok, moi-même, je vais me joindre à toi. Pourquoi on me mette à l'aise ? Comment on te met à l'aise ? Allons-y. Changer, le mari de qui ? Ah, maintenant, tu t'es le mari de qui ? Oui. Pardon, lève-toi, je t'ai l'aise. Oui, tu me chasses. Oui, je dois te chasser parce que tu ne me comprends pas. Non, non, je t'ai l'aise. Tu dois bien et tu me conseilles de... Non, 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 ça va. Non, non, non. Très bien, nous voilà bien imprégnés. Maître, l'excuse donnée par le mari est-elle valable ? Valable ? Je ne sais pas ce que vous mettez d'envalable. Il est fatigué, il est très fatigué. Voilà. En plus, le travail intellectuel. Ce que je sais, c'est que la consommation du mariage est une obligation née du mariage. Puisque la fidélité est une obligation née du mariage et la fidélité suppose l'exclusivité sexuelle. D'accord. Ça veut donc dire à contrario que la consommation du mariage est une activité naturelle dans un mariage. Sauf que le législateur ne définit pas l'intensité ou le rythme. Ici, voilà une personne qui nous parle de six mois. Maintenant, vous irez dans d'autres couples, vous trouverez que six mois est un délai normal pour certains. Donc, sur ce plan-là, il s'agit vraiment d'une question tellement intime que la loi même ne peut pas rentrer là-dedans. Et donc, si la dame dit six mois, c'en est trop, elle est en train de parler de son sentiment, de son ressenti. Et il n'est pas possible de poser un jugement sur ce sentiment, de dire que c'est normal, c'est légal ou pas. D'accord. Ce qui est certain, c'est que la consommation du mariage est une obligation née du mariage. D'accord. Mais est-ce que le mari peut avoir des raisons valables pour dire que non, je ne me donne pas à mon épouse ? Je veux dire, est-ce que si elle va devant un tribunal en disant « bon, il a dit qu'il était fatigué », est-ce que ça peut passer ? Justement, quand vous allez devant un tribunal, vous allez saisir un juge, vous vous retrouvez devant un juge, il y a une personne qui est tierce à votre relation, vous lui racontez l'histoire de votre vie. Lui, il a l'obligation de confronter cette histoire à la loi et de trancher. Maintenant, voilà une personne qui dit « je suis fatiguée, je ne sais pas combien de temps ils sont mariés ». Parce que voilà des critères qui rentrent en ligne de compte. Quand la consommation du mariage ne se fait pas en tout début du mariage, c'est un gros problème. Mais si c'est un couple qui a une activité sexuelle régulière habituelle et depuis longtemps, six mois peut paraître aux yeux des tiers comme étant un délai qui ne pourrait pas justifier à suffire une demande de divorce. Donc, le juge vraiment apprécie, comme on dit, le juge apprécie, selon les circonstances de fait, de temps, de lieu et les personnes qui sont devant lui. Parce que quelqu'un peut refuser de consommer un mariage depuis six mois et estimer même qu'il n'a pas de prétexte à donner à l'autre. Être dans une posture de « je fais ce que je veux, je ne veux pas, c'est tout, il faut attendre que je le veuille ». Mais là, on a quand même affaire à une personne qui prend la peine de dire « je suis fatiguée, j'ai du stress au travail, j'ai... » Donc, à ce moment-là, peut-être que ce n'est pas chez le juge qu'il faut partir, c'est peut-être chez un médecin qu'il faut partir, je ne sais pas. Mais là, si vous soumettez ça à un juge, il a à apprécier pour savoir si vraiment il s'agit d'un prétexte ou d'une vraie raison. Mais très souvent, quand c'est la femme sacrée, tu joues des problèmes-être. Je ne vais pas passer pour la féministe, mais très souvent, on dit que non, la femme, elle ne doit même pas dire non, même si elle est fatiguée, elle doit pouvoir supporter. Non. Là aussi, c'est un jugement hâtif. Je veux dire, si un homme amène sa femme au tribunal pour non-consommation du mariage depuis six mois, là aussi, le juge, qui est une personne humaine, va poser des questions, va essayer d'explorer. Si ça vient chez un avocat, l'avocat va essayer de comprendre pourquoi, quelle est la situation qui prévalait avant. parce que très souvent, la personne vient vous dire, ma femme ou mon époux ne consomme plus le mariage depuis six mois. Alors, si la personne consommait le mariage avant les six mois, sans aucun problème, pourquoi depuis six mois seulement ? Elle s'est arrêtée. Et pourquoi elle s'est arrêtée ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Et souvent, de la confrontation, on peut se rendre compte qu'il y a eu un élément qui peut même venir de la personne qui se plaint et qui a bloqué, qui a apporté un blocage quelconque. D'accord. Alors, non-consommation du mariage, motif de divorce ? Non-consommation du mariage peut être un motif de divorce. Les motifs de divorce, les causes de divorce, il y en a qui sont péremtoires. L'adultère est une cause péremtoire. La condamnation à une peine infamante et afflictive est une cause de divorce, c'est-à-dire péremtoire, est une cause péremtoire. Les causes péremtoires sont les causes devant lesquelles le juge n'a pas à poser son appréciation. On lui apporte les éléments et lui, il prononce le divorce. Toutes les autres causes sont des causes possibles. Cela relève de la possibilité, c'est-à-dire que vous présentez les faits au juge et le législateur dit que les causes rendent impossible le maintien du lien conjugal. Donc, la non-consommation du mariage, quand elle s'étale déjà sur le temps, je ne dis pas six mois, je ne dis pas deux semaines, mais je dis que quand elle s'étale sur le temps, c'est une raison qui rend impossible le maintien du lien conjugal, parce qu'il ne faut pas se le cacher, la consommation du mariage est un élément essentiel du mariage. Alors, la dame de notre mise en scène dit qu'elle va demander le divorce. J'aimerais savoir comment ça se passe en termes de procédure. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Alors, la procédure de divorce au Cameroun, il y en a deux. La première procédure, elle peut se passer devant ce qu'on appelle le tribunal de premier dégré, qui statue, enfin, ce n'est pas le tribunal de premier dégré, c'est le tribunal de première instance, dans sa chambre traditionnelle. Donc, la chambre traditionnelle statue en droit et selon la coutume. On fait une requête, on soumet au président du tribunal de première instance qui côte le dossier à un juge et décide de la date d'audience d'ailleurs. Le greffe vous délivre une convocation que vous faites porter à l'autre contre une trace écrite, contre un accusé de réception. et le jour de l'audience, on vous reçoit et on vous écoute dans une salle pleine de monde. Vous déballez votre vie, on vous écoute et puis on peut décider tout de suite, on peut renvoyer pour telle raison, on peut demander des preuves, on peut, on peut. Moi, on ne demande jamais de témoins. Voilà l'élément que tout le monde doit savoir parce que les gens viennent vous voir ou leur dire pourquoi vous voulez divorcer. Si je veux divorcer, parce que, parce que, parce que, où sont les preuves ? Non, il n'y a pas de preuves, mais j'ai des témoins. Non, on ne vous demande pas de témoins parce qu'on n'a pas besoin de témoins dans une histoire intime. Vous êtes deux. Vous êtes deux. Maintenant, l'écueil avec le tribunal, la chambre traditionnelle du tribunal de première instance, c'est que la loi qui organise les juridictions traditionnelles prévoit que celui, le défendeur, donc celui qui est appelé devant ce tribunal, dans ce cas, la personne contre qui la demande de divorce a été formulée, a le droit, avant tout débat au fond, de décliner la compétence de ce tribunal. D'accord. Donc, de choisir de ne pas être jugé par un tribunal qui juge selon le droit traditionnel. Parce que ce juge, il est accompagné des deux assesseurs qu'on appelle les assesseurs traditionnels. Maintenant, et d'ailleurs, quand vous saisissez ce tribunal, vous avez l'obligation d'indiquer quelle est la coutume, la coutume qui régit votre mariage. Maintenant, si jamais cette juridiction n'est pas acceptée par l'autre, ou vous-même vous estimez que vous ne pouvez pas y aller, vous allez devant le tribunal de grande instance, qui a le divorce devant le tribunal de grande instance à plusieurs étapes. La première étape, c'est que vous sollicitez du président du tribunal la persuasion de citer votre compagnon, votre époux, votre épouse, votre conjoint en conciliation. Alors, le président du tribunal désigne un juge conciliateur, vous signe une ordonnance. Cette ordonnance-là, vous la faites porter à votre conjoint, votre conjoint qui est désormais votre adversaire, par voie du siège, c'est obligatoire, et il y a une date d'audience, et vous vous retrouvez devant le juge conciliateur. L'intérêt ici, c'est que le juge conciliateur, lui, il le fait dans son bureau, dans une salle où il y a de l'intimité. Il essaie de concilier. Alors, la première étape de la conciliation, c'est que le juge entend les parties. Il vous écoute, vous qui demandez le divorce, vous l'épouse, vous l'époux, qui demandez le divorce. Il a votre requête, mais il veut que vous lui expliquiez de vive voix. Parce que très souvent, la requête est un condensé qui a été formulé par un juriste, par un avocat, ou par quelqu'un d'autre. C'est vraiment un condensé. Parce qu'on ne peut pas écrire l'histoire d'une vie sur un bout de papier. Maintenant, devant le juge, vous vous lâchez. Vous lui dites tout. Vous lui dites tout. En présence de l'autre. De l'autre, oui. Et si l'autre écoute, et après on lui passe la parole. Très souvent, le juge écoute ces personnes, parfois pendant deux heures. Or, la vue de leurs avocats réciproques. Seulement en présence du greffier, qui d'ailleurs n'a pas le droit de prendre les notes. C'est vraiment quelque chose de très, très intime. Le greffier note qu'on a appelé telle ou telle personne qui sont présents. Mais le greffier ne notera pas que l'épouse a dit que, l'autre a dit que. Et donc, c'est difficile même après que les gens aient parlé de se prévaloir de ce qu'ils ont dit à ce moment-là. Lorsque le juge se rend compte qu'il ne peut pas concilier ces personnes, il fait rentrer les avocats, s'ils en ont, ou il les renvoie eux-mêmes pour leur dire, nous n'avons pas pu vous concilier. Maintenant, nous allons discuter des mesures provisoires. D'accord. Les mesures provisoires, à ce moment-là, les avocats viennent, et s'ils n'en ont, s'ils n'en ont pas vraiment, vous n'allez pas dire que j'ai dit que la présence des avocats est obligatoire dans une procédure de divorce. Elle est importante pour celui qui veut tirer le meilleur de son divorce. Mais elle n'est pas absolument nécessaire. Donc, à ce moment-là, on discute des mesures provisoires. Les mesures provisoires concernent les enfants. Les mesures provisoires concernent la résidence. Les mesures provisoires concernent l'alimentation. On décide de qui doit garder les enfants. Là aussi, il n'y a rien, le législateur n'a rien écrit. Le législateur n'a pas dit, comme j'entends souvent, que quand les enfants ont moins de tel âge, ils sont les enfants de tels parents. Dès qu'ils ont tel autre âge, ils sont les enfants de tels parents. Non, le législateur ne l'a pas dit. Le législateur a dit au juge de décider, et le juge décide en fonction des circonstances de fait, et surtout de l'intérêt des enfants. C'est l'élément primordial. L'intérêt des enfants n'est pas que matériel. C'est-à-dire qu'on ne va pas confier les enfants au père parce que c'est lui qui a plus de moyens, ou à la mère parce que c'est elle qui a plus de moyens. Non. On va regarder par exemple la stabilité. Si vous êtes une mère et que vous êtes hôtesse de l'air, il est clair que le juge va se dire que c'est compliqué de vous confier les enfants. Si vous êtes une mère et que vous travaillez de nuit, peut-être que vous êtes serveuse de nuit, ou que vous avez un restaurant qui n'ouvre que la nuit, il est clair que le juge va se dire que si je confie les enfants à cette mère, je les mets en danger. Mais c'est pareil aussi pour le père. De l'autre côté, c'est les mêmes circonstances. Maintenant, un usage veut que quand les enfants sont à la petite enfance, on les confie. à la mère. Voilà. Maintenant, après cette phase de conciliation, qui sera d'ailleurs la non-conciliation, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. Cette ordonnance de non-conciliation, évidemment, elle porte toutes les mesures provisoires. Elle est un peu comme le nouvel acte de mariage des époux parce qu'elle réglemente, elle dit que désormais, si il y a une maison, c'est elle qui va habiter dans la maison, toi qui pars de la maison, l'autre doit te donner tel pour des frais d'installation ou pas, vraiment. Et puis, les enfants, voilà, qui va les garder et comment l'autre pourra leur rendre visite ou pas. Et après l'ordonnance, à la suite de cette ordonnance, on doit saisir le juge du fond, qui est celui-là, le juge du divorce. Et le juge du divorce, lui, va décider définitivement. Il va prendre des mesures définitives. Donc, il va convertir les mesures provisoires en mesures définitives. – Alors, est-ce que, on a souvent entendu parler de ça, est-ce qu'un conjoint peut demander le divorce sans que l'autre ne soit au courant ? Je veux dire, demander et l'obtenir sans que l'autre ne soit au courant. – Alors, si le conjoint fait ça, ça veut dire qu'il a triché. – Pourquoi ? Parce que la procédure de divorce commande que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ce soit au tribunal, en droit traditionnel, que ce soit en droit civil, ça commande d'apporter la preuve au tribunal que l'autre est au courant de la procédure. – D'accord. – Si on vous a remis une convocation, vous devez apporter l'accusé de réception de cette convocation. – D'accord. – Si on vous a remis une citation, ou bien une ordonnance, vous devez le faire par voie d'huissier. Et l'huissier indique que j'ai remis à la personne ou à son voisin ou à tel trouvé sur place qui a promis de transmettre. Et c'est pour ça que lorsque le juge, c'est la première chose que le juge vérifie pour s'assurer que l'autre est au courant de la procédure. – D'accord. – Et donc, s'il se rend compte que l'autre est au courant de la procédure et ne veut plus venir, ne veut pas venir, eh bien, il n'y a pas de mesure qu'on puisse prendre, qui oblige l'autre à venir assister à son audience de divorce. Donc, au bout du compte, le juge rendra une décision. Mais cette décision-là, l'autre peut y faire opposition. – D'accord. – Donc, si l'un a triché en faisant croire au juge que… – L'autre est au courant. – Que l'autre est au courant. – Le juge va rendre une décision, mais l'exécution de cette décision sera confrontée à la réalité et l'autre pourrait faire opposition de la décision en démontrant facilement qu'il n'a pas pu être au courant, il n'a pas été le destinataire des convocations ou des citations qui ont été mises dans le dossier. – Maître, rapidement, est-ce qu'au Cameroun, il y a un divorce par consentement mutuel ? – Au Cameroun, le divorce est essentiellement pour faute. Il faut démontrer que l'autre vous a fait quelque chose. Vous ne pouvez pas vous lever un matin… – Si je ne l'aime plus, si je n'ai plus envie de vivre… – Ça ne veut rien dire. C'est une question de sentiment. Rien ne dit que vous l'aimiez au moment où vous l'épousiez. Et de toute façon, parmi les conditions légales au mariage, l'amour n'en fait pas partie. Donc, à ce moment-là, comme personne n'a la mesure pour savoir que vous l'aimiez au moment où vous signez le contrat, vous ne pouvez pas aujourd'hui venir dire à un juge « je ne l'aime plus ». Ce n'est pas une raison pour divorcer. Et le consentement mutuel voudrait dire que vous vous tenez par la main et que vous vous frappez à la porte d'un juge et que vous lui disiez « nous ne sommes plus d'accord pour rester ensemble ». Non, au Cameroun, ça n'existe pas. Il faut démontrer que l'autre vous a fait quelque chose. – Merci Maître pour toutes ces réponses. – Merci. – Mesdames et messieurs, nous voilà arrivés au terme de notre émission. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada S-TV, votre télé.